Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Ioannis Nuguet, je suis réalisateur. J'ai réalisé deux films, Spartacus et Cassandra et Premier Royaume. Alors là, on est dans le chapiteau qu'on voit dans le film, mais qui n'est pas au même endroit qu'il était dans le film. Il a été démonté et remonté à Saint-Denis, mais dans un autre endroit. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je me suis retrouvé à faire des films par le seul désir de faire des films. J'ai appris en regardant énormément de films, vraiment de tout, de la fiction, des films de patrimoine, des films expérimentaux. Une amie m'a proposé de réaliser un court-métrage sur des écoles mobiles, donc des camions-écoles qui se rendaient sur les terrains roms et les terrains manouches pour essayer de scolariser les enfants. Moi, je traînais un peu au chapiteau dans l'idée de chercher un peu comme ça des histoires. Et Spartacus est venu vers moi un jour en me disant, il faut que tu fasses un film sur nous, sur ma soeur et moi. Il faut que tu racontes notre histoire. J'avais l'idée d'un conte un peu structuré comme Encel et Gretel. Ce qui est intéressant dans le conte, c'est que les enfants sont porteurs du destin de la famille. Donc ce conte, pour moi, me permettait d'accéder à une chose qui allait dépasser du cadre du réel. Ce qui veut dire limiter le nombre de personnages. Dans un conte, il y a très peu de personnages. Ça voulait dire aussi créer un hors-champ assez important. Et aussi se donner comme règle la vérité de ce que vivaient les enfants, de ce qu'ils ressentaient. On découvre les événements à travers leurs seuls yeux. Et ce qui a aussi déterminé un peu la place de Camille dans le film. Elle peut être détestable à travers le regard des enfants, comme elle peut être extraordinaire. C'est un peu la fée, la fée sorcière. On ne sait pas trop. Mais quel effort que tu veux que je fasse ! L'effort, je voudrais que tu me montres qu'aujourd'hui, tu as trois exercices à faire et je voudrais qu'on les fasse ensemble. Quand j'ai décidé de faire ce film, c'était clair que j'allais habiter sur le terrain. Donc je me suis mis dans une caravane. À la fois, je vivais là-bas et à la fois, j'étais tout le temps prêt à tourner. Bien qu'évidemment, je ne tournais pas tout le temps. Je tournais très peu, finalement, par rapport au temps où j'étais là. Ce film n'aurait pas pu se faire autrement, à mon sens. Quand, par exemple, Spartacus discute avec son père dans la caravane un soir où il est ivre. En fait, moi, je ne tournais pas cette scène à la base. J'étais déjà touché dans ma caravane quand la scène a démarré. Et Spartacus est venu me chercher. On me dit, là, je suis en train de discuter avec mon père et je pense que c'est important pour le film. Pour moi, les protagonistes d'un film documentaire, ce sont des partenaires de réalisation. C'est-à-dire qu'ils sont absolument au courant des enjeux du film et de ce qu'on est en train de faire. Le tournage, c'est vraiment fait par le biais des enfants. Les parents ne pouvaient exister que dans la rencontre avec les enfants. Il ne s'agissait absolument pas et jamais de les avoir seuls ou d'essayer de les filmer dans leur contexte à eux. Quelque part, ils ont aussi imposé ce tournage à leurs parents. Ils ont utilisé de telles manières pour aussi leur dire des choses, en tout cas aux pères. Il y a beaucoup de voice-overs dans Spartacus et Cassandra. Ils les ont écrits, on les a écrits ensemble aussi à partir des séquences. Ils ont participé à un atelier d'écriture avec Gaël Fay et Edgar Tegloca. Et ça a déclenché quelque chose d'assez puissant chez les enfants. Donc ils ont commencé à écrire pas mal sur leur quotidien, sur leur histoire, sur ce qu'ils avaient traversé avec leurs parents. Et donc ça, ça a servi un peu de matériau de base à l'écriture de ces voix. Ils venaient très souvent assister à des sessions de montage, aux séquences. Et moi, je leur proposais, du coup, sur ces séquences, de dire à quelle voix tu penses, qu'est-ce que tu auras envie de dire, d'écrire, regarder un peu dans tes textes. Et ils venaient avec des propositions. Et puis, on devait s'adapter à la musicalité de la scène. On réécrivait les voix en fonction de ça. Mais le matériau venait d'eux. À trois ans, mon père était en prison. À quatre ans, je faisais la manche avec ma soeur. J'arrive pas à réfléchir à un film si j'ai pas une idée de forme, de comment ça va être se mettre en scène. Et donc j'avais besoin d'un cadre assez précis. Et ce cadre-là, c'était trois valeurs de plan. Je vais partir du plan le plus serré. Et au fur et à mesure où les enfants s'apaisent, s'inscrivent dans un paysage, dans un cadre, tout ça, je vais élargir le cadre pour finalement les avoir entièrement dans le champ. La première scène où on les voit tous les trois de plein pied, c'est quand ils plantent un arbre dans cette maison de campagne. Il y a quelque chose là qui littéralement s'enracine. Et on sent que là, ils se sentent autorisés à vivre leur vie d'enfant, quelque part. J'avais aussi envie d'aborder les choses de manière un peu impressionniste, avec des plans, par exemple, d'ombre, de reflets, pour essayer de faire fonctionner le paysage comme un état d'âme. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la peinture et dans la littérature aussi. Le tournage s'est arrêté un jour où on était dans cette maison de campagne. Et puis, on allait manger et je tournais encore. Et là, Cassandra a mis une quatrième assiette sur la table. Et elle a commencé à rigoler. Elle disait, ça, c'est une assiette pour notre fantôme. Pour notre fantôme filmeur qui est là, tout ça. Puis peut-être que le fantôme, il faudrait qu'il pose sa caméra et qu'il vienne manger avec nous. Et c'est la dernière chose que j'ai tournée. Et effectivement, on s'est dit, bon, là, en fait, le film est fini. Mais en plus, on doit laisser le champ libre à la vie maintenant sans caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada